Les jours se suivent et se ressemblent à Homs, le régime syrien pylône sans relâche la ville rebelle. Sur place, les militants décrivent une violence extrême, impossible de sortir des maisons en raison des bombardements et des snipers. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers le pays pour réclamer la chute du régime sous les tirs des forces de sécurité. Le président allemand démissionne. Christian Wolff quitte son poste à la suite d'une série de scandales. Selon les médias allemands, il aurait profité de ses fonctions pour obtenir des avantages financiers puis aurait tenté d'étouffer ses affaires. La chancelière Angela Merkel souhaite discuter avec l'opposition pour lui trouver un remplaçant. L'arnaqueur des stars retrouve le tribunal. Christophe Rocancourt comparait après une plainte de la cinéaste Catherine Brea pour abus de faiblesse. Elle accuse le playboy normand de lui avoir extorqué de grosses sommes d'argent. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour avoir arnaqué le tout Hollywood. Un record historique pour les prisons françaises. Elle comptait 65 699 détenus au 1er février, une hausse de 6,4% sur un an. Des établissements qui manquent toujours de place disponible. Ils sont actuellement occupés à près de 115%. 1 600 000 francs écrasés dans ces quelques briques. Vendredi à minuit, les billets en francs n'auront plus la moindre valeur, sauf quelques spécimens rares. Dernier jour donc pour les échanger contre des euros. Les vieux billets récupérés seront broyés et compactés, puis brûlés.